Cette semaine, je te propose de découvrir le camping-car intégral du constructeur Challenger et plus précisément le modèle 2060 qui peut accueillir jusque 4 personnes. Mais en pratique, ce sera plutôt prévu pour 2 personnes, avec occasionnellement un lit pour 2 personnes supplémentaires, mais vraiment pour des panais. C'est le premier intégral de cette marque que j'ai l'occasion de te présenter. Et ça, c'est top. Je pourrais également te dire que je vais te présenter le Chausson 6040 puisqu'à part les autocollants extérieurs, ce sont les mêmes Motorhome. L'avantage d'avoir des véhicules identiques proposés, sous deux labels différents, c'est que cela te permet de négocier le prix au moins auprès de deux concessionnaires. Mais surtout, et c'est même plus important, cela te permet de choisir le concessionnaire qui a la meilleure réputation au niveau de son SAV. Parce que ça, c'est vraiment important. Allez, on voit ça maintenant ? Salut que, c'est bienvenu sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les camping-cars. Motorhome pour les ch'tis belges. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne, tu y retrouveras des news sur les véhicules de loisirs de tout format. J'y relève à chaque fois et sans concession les points forts et les points faibles ou à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné. Et si tu as découvert ce mode de voyage il y a peu, ou si tu es curieux, rends-toi sur mon blog pour y découvrir de nombreuses informations sous les différentes rubriques telles que comment ça marche, mes ressources, support, mon agenda et bien d'autres choses encore. Le lien est en description. Autre chose, si l'histoire de ce constructeur t'intéresse, rends-toi sur la playlist consacrée à Challenger et plus précisément sur les deux premières vidéos. Je retrace le parcours de ce constructeur au début de ces vidéos. Pour rappel, les marques Chausson et Challenger appartiennent à Trigano depuis le début de leur histoire. Elles sont connues comme étant dans le segment d'entrée de gamme à un prix raisonnable. Les points forts depuis toujours sont l'intelligence des implantations avec les trucs et astuces dont les ingénieurs ont le secret d'une part et le look and feel très souvent attrayant d'autre part. Le point qu'il reste à maîtriser pour cette marque est la fiabilité des matériaux choisis. Mais une question d'actualité à aborder aussi concerne l'évolution des prix. Depuis la crise que traversent les constructeurs de véhicules de loisirs depuis maintenant deux ans, la maison mère Trigano a appliqué une augmentation de plusieurs dizaines de pourcents pour les marques d'entrée de gamme. Ce qui est moins le cas pour d'autres segments. Alors, est-ce toujours intéressant d'investir dans ce type de véhicule ? Eh bien, la réponse se trouve en fin de vidéo. Allez, passons directement à la découverte de ce véhicule. A la fin de cette vidéo, je te donne une information importante concernant ce véhicule. Le poids à vide en ordre de marche est de 3 tonnes 100 kg pour un PTAC de 3 tonnes 500 kg, qui peut être amené à 3 tonnes 650 kg. Si tu choisis une version en véhicule léger, il te restera 400 kg pour les accessoires, les habits, la vaisselle, etc., etc. Et comme la soupe n'est pas grande, tu ne sauras pas emmener beaucoup de choses avec toi. Mais c'est jouable à deux personnes. Je te mets une courte vidéo où j'aborde le sujet du poids maximum autorisé avec les risques encourus si on les dépasse. C'est un 4 places carte grise, 4 couchages et 5 places repas. Mais comme je l'ai dit en préambule, en réalité, l'implantation est plutôt adaptée pour un couple, mais qui pourra inviter jusqu'à 3 personnes pour l'apéro par temps de pluie, par exemple. Les dimensions. Je te rappelle que c'est un intégral. A 4 cm près, il fait 7 m de long, 2,35 m de large et 2,92 m de haut, 2,92 m. Les parois sont en polyester, cela résiste mieux en cas de graines. C'est un porteur Fiat Ducato qui embarque le nouveau moteur de 2,200 litres de 140 chevaux et une boîte automatique à 9 rapports. Mais de base, c'est le 120 chevaux avec la boîte manuelle à 6 rapports qui est embarqué. Ce sont des jantes en alliage alu, mais c'est aussi une option qui fait partie du pack Graphic Premium Edition. La batterie est une AGM de 95 ampères, 95, et le réservoir de carburant est de 75 litres, 75 litres. La D-Blue est le traditionnel 19 litres. La capacité du réservoir d'eau est de 102 litres et 200 litres pour les eaux usées. Il te faudra être à deux et vivre réellement en nomade pour ne pas devoir recharger tous les jours ton eau propre. Par contre, pas de risque de débordement des eaux grises en vue. Et ça, c'est plutôt cool. Le véhicule est équipé du pack Arctic qui te permet d'avoir un réservoir d'eau isolé et chauffé. C'est le chauffage chauffe-eau Truma de 6000 calories qui fonctionne sur le carburant du véhicule, c'est-à-dire le diesel. Au prix où le diesel est, je ne suis pas certain que ce soit le meilleur choix. Mais il paraît que quand on aime, on ne compte pas. Le frigo est un trimix de 175 litres et ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la literie, il y a un lit pavillon aux dimensions plutôt généreuses, puisqu'il fait 1,60 m de large pour 1,90 m de long. Le deuxième lit prendra place en lieu et place de la dînette en dessous du lit pavillon. Il faudra vraiment le vouloir et surtout ne pas être claustrophobe. Je dis ça, mais je ne dis rien. Et pour terminer, côté pack, tu es servi. En plus du pack premium, il y a, comme je l'ai dit, le pack Arctic. Il y a aussi le pack accessoire et le pack plus premium, soit plus de 30 options supplémentaires. Bon, ben, voyons ça de plus près maintenant. Il est clair que le look de Challenger, c'est quand même un de ses points forts. Tu as quand même droit à des lettres, que ce soit les feux de position, tu n'as pas d'antibrouillard, mais tu pourrais probablement les avoir en option. Les lave-glaces sont intégrés aux essuie-glaces et ça, c'est vraiment top. Tu as quand même une belle grande vision sur la route. C'est quand même à souligner. Comme je te l'ai dit, c'est des jantes en alliage 16 pouces, mais il faut savoir quand même que c'est monté sur du Michelin Agilis. Donc, c'est vraiment ce qu'on voit sur les plus hautes gammes quand même. Il ne faut pas même le reconnaître. Donc, ça, c'est vraiment top. On voit quand même que l'intégrale est un peu premiumisée chez Challenger. Ce sont des rétroviseurs de type bus qui se règlent de l'intérieur de manière électrique. Donc, gageons qu'il y a aussi le dégivrage et ça, c'est bien. L'ouverture des soutes, je l'ai déjà montré sur un des profilés que j'ai fait. C'est vraiment bien, malgré que c'est un véhicule connu plus tôt pour être un entier de gamme. Il a quand même certains atouts. Il faut quand même le reconnaître. Ici, tu n'as pas beaucoup de place, mais c'est où on place ta batterie. Tu vois, tu as le booster qui est là. Pas grand-chose à dire de ce côté-ci. Avec ce type de poignet, c'est très bien parce que tu vas voir dans la soute à l'arrière où il y en a deux. C'est pas mal. Ici, tu as place pour une batterie, mais tu vois, comme je le dis souvent, ce type de véhicule, ici, c'est tous les accessoires qui sont avec. Ce type de véhicule, bien qu'il ait une lire que tu vois là en dessous, il y en a même deux, je ne comprends pas trop bien. En tout cas, tu n'as la possibilité que de mettre une seule lire, mais tu n'as pas le crash en sort, etc. Donc, ça veut dire que tu ne sauras pas rouler avec le gaz ouvert, à moins de l'équiper. Et ça te coûterait évidemment plus de sous. Il n'y a place que pour une bonbonne de gaz. Et ça, c'est quand même un peu difficile quand tu roules beaucoup avec ton véhicule et que ton frigo est alimenté sur le gaz. Tu pourrais argumenter que le chauffage et l'eau chaude sont sur le carburant, et je te l'accorde, c'est une réalité. Sur l'avant, j'ai envie de te dire, tu pourrais le comparer à un autostar. C'est vraiment un peu le même principe. On verra de l'intérieur, mais en tout cas de l'extérieur, on peut y penser. Ici, on voit que ce sont quand même des baies qui sont reconnues pour étant affleurantes, mais il y a quand même un peu comme... Je vais prendre assez bien le point de comparaison autostar, et tu verras pourquoi je dis ça à la fin. Ça ressemble fort à l'autostar, mais je pense que l'autostar est un niveau juste au-dessus, mais en tout cas le principe est le même. Mais ce sont des baies affleurantes, et sincèrement, pour le prix que tu vas le découvrir, c'est quand même pas mal. Le look, tu l'as vu, est vraiment top pour moi. Tu as droit, sur ce véhicule-ci, à un grand store. À mon avis, il doit faire 5 mètres, probablement moins 5 mètres. C'est une porte XXL, et ça c'est pas mal quand même. Si je compare à Autostar, mis à part avec un profilé performance, tous les autres modèles, c'est toujours avec des petites portes. Donc c'est mieux qu'Autostar. Le souci, tu vois, c'est que le point pour le garder ouvert est loin. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est très dur à l'enlever, en fait. En général, si tu te mets dans la position, quand tu es dans ton motorhome pour fermer la porte, tu rentres dedans, et puis alors tu prends le bras pour tourner, pour le revenir. Ici, il faudra que tu descends pour l'ouvrir. Il faut quand même le reconnaître. C'est quand même un deux ancrage, tu vois, c'est quand même deux points de fermeture, et ça c'est pas mal. Ça fait fort plastique, mais je te promets qu'il y a des véhicules, si je prends le Rapido par exemple, qui est connu pour étant un segment supérieur à celui-ci, il n'est pas mieux. Donc, pas mal du tout. Tu as une fenêtre avec évidemment un occultant, pas grand-chose à dire. Tu as des petits vides poches, tu n'as pas de poubelle ici. Tant qu'on est à la porte, tu vois une porte moustiquaire, évidemment à la largeur du véhicule, mais ce n'est pas aimanté comme chez Roller Team par exemple. Mais on voit qu'il y a des cornières, donc si tu le fermes bien, je pense que ça doit être aussi hermétique, et ça c'est pas mal du tout. L'intérieur, on le découvrira après. Tu n'as pas de cornières au-dessus de la porte, donc fais attention quand tu sors du véhicule quand il pleut, tu risques d'être un tout petit peu rincé, comme on dit. Tu as droit à un éclairage, c'est un peu normal je trouve. Tu vois qu'il y a deux grilles assez espacées pour ton frigo, donc effectivement c'est un grand frigo, je t'ai dit la contenance. Tu as pour brancher ton barbecue au gaz, et c'est quand même pas mal, ici juste à côté, c'est pour te doucher, donc tu vois tant que madame grille les saucisses, tu te douches juste à côté, c'est pas mal. Et là c'est pour l'électricité, c'est vraiment, tu as toutes les énergies, l'eau, gaz, l'électricité. Ici c'est la cassette WC, très traditionnelle, franchement il n'y a pas de révolution, c'est la même que j'ai dans mon véhicule, tête forte. Et alors, il faut quand même reconnaître que, malgré que c'est une entrée de gamme, les Carado, les Sunline par exemple ne l'ont pas. Tu as la petite trappe, ici, pour mettre une cassette de charbon, et ça te permet en fait de réduire les odeurs, et en plus, merde, tu as mis un sogle. En tout cas, tu as l'orifice qui te permet une aération, donc il suffirait de te mettre le tuyau avec la petite ventilation, tu as toutes les arrivées électriques. Donc c'est pas mal, franchement, et bravo Challenger ! Par contre, tu n'auras pas la place pour mettre tes produits bleus à côté, donc il faudra que tu les places dans une autre trappe, il faudra évidemment que tu ouvres deux compartiments. Alors je dis souvent, les câbles, on ne les fait pas trop bien attention, ici, je veux dire, c'est quand même pas mal. J'ai déjà vu d'autres véhicules qui n'ont pas ce... c'était pas à ce niveau-là. La soute maintenant, tu vois, je te dis souvent, quand tu as deux poignées, c'est pas facile pour ouvrir. Mais tu vas voir qu'ici, oui, parce qu'en fait, tu les ouvres, et elles restent ouvertes, et puis tu n'as plus qu'à tirer. Ah ben non, tu vois, je dis une bêtise, voilà, c'est quand même facile, il faut quand même le reconnaître, voilà. Par contre, regarde, je ne l'invente pas. Tu ne sais pas attacher ta porte quand tu as ta prise mise, hein. Donc ça, bon, je pense qu'ils auraient dû mettre la prise énergétique un peu plus loin, quoi, me semble-t-il. Ceux-ci, ce sont les coussins avec la structure métallique qui fait office de pied pour le couchage supplémentaire qui se met à la place de la dinette. Et voici la soute. Alors, tu vois, elle n'est pas large. Je vais mesurer, comme ça, on va voir, hein. Tu vois que tu as la manivelle pour ton store. Tu as pour du 12 volts. Tu as pour du 220-230 volts. Et tu as de l'éclairage. Donc, je vais mesurer la soute. Tu vois, là, en fait, tu vas savoir venir de l'intérieur à l'arrière. Et ça, c'est pas mal. Pas grand-chose à dire, hein. Comme je dis toujours, on pourrait avoir un interrupteur de l'autre côté avec un éclairage. Parce que quand tu rentres d'un côté, ben, si tu dois faire le tout, ouvrir la deuxième porte pour pouvoir allumer la lampe. Donc, ça, franchement, ce n'est pas top. Et pour ce type de véhicule, remettre ce type de lampe de l'autre côté, je pense que c'est vraiment jouable, quoi. Et si tu le demandes à ton concessionnaire, malheureusement, ça va te coûter entre 300 et 400 euros. Donc, je trouve que c'est un peu lourd. Il devrait le prévoir à la base, quoi. De large, tu auras 61 cm pour pouvoir rentrer. Mais alors ici, comme c'est plus bas, il te reste 52 cm d'ouverture. Et en hauteur, 104 cm utile. Maintenant, évidemment, l'intérieur, c'est un peu plus haut et un peu plus large. On est à 124 cm de haut, le plus haut. Et 82 cm de large à l'intérieur. Mais tu as la bordure ici. Et donc, en réalité, tu auras 64 cm de bon à ce niveau-là. Bon, tu n'as rien pour sangler. Il faudra que tu mettes toi-même des règles de sanglage ou alors que tu les fasses mettre, évidemment. C'est encore un peu plus d'argent. C'est une sorte de papier peint ici. Par contre, ici, de nouveau, je trouve que ça avance chez Challenger. Parce qu'ici, c'est du blender qui est équivalent à mon blender chez Autostar. Donc ça, c'est pas mal du tout. Alors, tu vas voir, c'est quand même une particularité. Tu as le même, je n'ai plus le même, je n'ai plus le nom du modèle. Mais en profilé, tu as vraiment la même implantation, sauf que c'est en profilé, évidemment. Mais je te montre la soupe de l'autre côté. Tu vois tout de suite la porte. C'est une grande, très grande porte, tu vois. Mais bon, c'est quand même toujours un peu compliqué avec deux charnières, surtout quand elles sont aussi distantes. Alors, tu vois, ce côté-ci, tu te mets debout, quoi. D'ailleurs, je vais aller dedans, tu vas voir. Et là, au-dessus, tu as deux tablettes que tu peux redescendre. Et à mon avis, de l'intérieur, tu dois savoir avoir des accès. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi on mettrait une tablette là-au-dessus. On ne va vraiment pas être petit pour y arriver. Et de l'une. Voilà, c'est ouvert. Mais écoute, je ne vois quand même pas d'ouverture à l'intérieur. Donc, j'ai un peu de mal, je ne sais pas à quoi elle va servir, moi, cette étagère-là. Si tu as une idée, tu me le dis. Mais donc, tu vois, c'est très large, en fait. Et pour en revenir à ce couchage supplémentaire, je ne sais pas si tu t'imagines la gymnastique que tu devras faire tous les jours, si vous avez la 4 dedans. Et puis, une fois que tu la déplies, où est-ce que tu le mets ? Tu vas venir le mettre dans la soute. Tu t'imagines, quand tu le sors et qu'il pleut ? Je ne sais pas, moi, ce ne serait pas ma tasse de thé, quoi. Comme dans toutes les marques de chez Trigano, tu as évidemment le prééquipement pour ton porte-vélo. Ce n'est pas du lait à l'arrière, mais ça a quand même un look certain. Juste en dessous du stop, tu vois, tu as une caméra. Évidemment, ta laitfnette, c'est très classique. Et puis, on arrive ici. C'est pour remplir, évidemment, ton réservoir d'eau. Donc, ici, finit le box énergétique qu'ils avaient avant. Dans ce modèle-ci, ça n'est pas le cas. Ici, tu as pour ton chauffage, chauffe au Truma. Et alors là, j'ai envie de dire, franchement, bravo, Challenger ! Si je prends dernièrement les notins, ils ne les ont pas encore. C'est cette petite porte qui ferme la trappe à carburant, elle est de manière sécurisée. Donc, vraiment très bien, ton adiblu est protégé. Au niveau de la porte, comme tu peux le voir, tu as une cornière qui te permet d'évacuer l'eau de pluie quand elle glisse sur ta paroi. Et ça fait que quand tu ouvriras ta porte pour aller faire le plein alors qu'il pleut, tu n'auras en tout cas pas toute cette eau qui descend du toit. De ce côté-ci, on va voir à l'intérieur, évidemment, la porte. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? C'est un peu dommage, mais ça, il y a beaucoup de constructeurs, c'est un peu le cas. Tu n'as vraiment pas beaucoup d'espace de rangement. Là, sur ce coup, je pense qu'aujourd'hui, Fiat a quand même nettement progressé et que les constructeurs devraient un petit peu réviser leur copie. Les vitres électriques pour ce côté-ci, puisque de l'autre côté, il n'y a pas de porte. C'est pour régler tes rétroviseurs. Et ici, tu vois, tu as deux points de fermeture. C'est pas mal quand même. Et comme tu le vois, tu as même de l'éclairage en dessous de la porte pour éclairer au sol. Donc ça, c'est vraiment pas mal. J'ai quand même envie de dire, il y a une protection ici, il y a un petit feutre. C'est un frein à main manuel, mais j'ai envie de dire, sur ce segment-là, c'est à la limite tout à fait normal. Tu vois, personnellement, je pense qu'il y a des réglages à faire. Parce que la portière ne se fait pas tout à fait bien. Mais bon, je suppose que juste un petit coup de réglage, ça sera fait. Alors, rentrons maintenant, évidemment, faisons le tour de l'intérieur. Ici, tu as droit aussi, évidemment, à un petit tapis, tu vois. Mais ils l'ont enlevé pour éviter qu'il ne s'abume tant que le véhicule est dans le showroom. Alors, quand il pleuvra, tu as l'intérêt de tordre tes pieds si tu veux vite refermer la porte. Ce qui a de bien, c'est que comme c'est une porte XXL, c'est assez large et tu pourras mettre tes pieds de travers. Avec un petit peu de gymnastique qu'il y a d'habitude, je pense que tu y arriveras sans problème. Ici, c'est très bien. Ah ben non, j'allais dire ici, c'est très bien pour ranger tes chaussures. Mais là, sur le coup, je ne comprends pas bien pourquoi ils ont mis une porte, quoi. Alors, si tu es bricoleur, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas mettre une petite tablette. En tout cas, c'est ce que je ferai. Donc ça, tu pourras mettre tes chaussures ou tes pantoufles quand tu rentres ou quand tu sors. La charnière, c'est très bien. Mais bon, tu vois, j'ai un peu peur qu'à la longue, ça se laisse aller. Parce qu'il n'y a rien, ils auraient dû mettre une petite chaînette là, par exemple. Ou un petit plastique, il y a même des... Ça, c'est un peu dommage. Un petit détail, mais tu verras, à la longue, ce qu'il y a de bien, tu vois, c'est... Les charnières repoussent la porte. Ça, c'est bien. De ce côté-ci, ben... C'est un look and feel propre à Challenger. Tu vas me dire, c'est normal, ils ont chacun leur look and feel. Je trouve sincèrement que, sur ce coup-là, ils sont extra. Vraiment, j'ai envie de dire ça, parce qu'il y a du rétro-éclairage. Tu as des pâtéas là-au-dessus, je ne sais pas si tu les vois. Un grand miroir. Une belle poignée métallique avec de l'alu brossé. Ça donne vraiment un bel effet, quoi. Pour ce type de véhicule, c'est vraiment bien. Voilà, tu vois, on voit que la porte moustiquaire se ferme bien, c'est pas mal. Alors, c'est la première fois que je fais un intégral de chez Challenger. Donc, c'est une belle découverte pour moi. Bien que l'arrière, tu vas le voir, ça ressemble assez fort au profilé qu'il y a déjà en ligne sur ma chaîne. On voit que sur cette intégrale, contrairement à beaucoup d'autres, tu as une marche à l'avant. Sinon, là, je vais faire le tour vite fait, évidemment. Voilà, tu as de l'espace de rangement, c'est pas mal. Un hublot. Voici la vue globale du véhicule. Je te rappelle quand même qu'il ne fait que 7 mètres de long, quoi. Donc, c'est pas mal. Là, au-dessus, tu as le lit pavillon qu'on va découvrir avec de l'éclairage. La table, elle est abaissée pour faire le lit, mais je vais te montrer tout ça. La cuisine. Look and feel, on aime, on n'aime pas. C'est pas discuté. Voilà. Je dis toujours, tu rentres dans le véhicule, ça te fait waouh ou bof. Ben, bof, tu n'iras pas plus loin. Waouh, tu vas regarder, quoi. De ce côté-ci, le bloc avec le frigo, tous les tableaux de contrôle, des petits rangements pour mettre ta TV. Et tu as une autre marche à la fin pour rentrer dans ta salle de bain, dans ta salle d'eau, plutôt. De ce côté-ci, c'est ton lavabo avec ton WC. C'est une grande armoire et alors la douche qui est là et qui n'est pas sur un passage de roue et je pense qu'elle va être au top. Mais on va vérifier ça. Comme ça, ici, tu as une vue de l'autre côté. Voilà, voilà. Et maintenant, on démarre. Je dis toujours, dans ce type de véhicule, oh, ce n'est pas normal qu'il y ait le pommeau et le volant qui n'est pas gainé et cuir. Mais d'un autre côté, ici, tu es dans un segment d'entrée de gamme. Donc, on ne va sûrement pas discuter sur ces détails-là. Pour le reste, je ne vais pas m'étendre sur le tableau parce qu'à chaque fois, je les monte. Donc, je te mets là, au-dessus, là, là, tu vois, là, comme ça, j'espère qu'il est bien là. Je te mets le lien avec une vidéo qui t'explique le tableau de bord en global. Tu vois la boîte automatique, tout ça, donc, ça t'est expliqué dans la vidéo. C'est très bien qu'il y ait des portes-gobelets ici parce que sinon, ce serait, c'est manquant sur les côtés. Tu vas me dire, tu as des petits orifices, mais quand tu vois la profondeur, ça ne le fera pas. Voilà, et je vais plutôt m'attarder sur le dessus, qui, ça, est évidemment différent à tous les véhicules. Une première armoire. Alors, moi, je trouve qu'ils sont bien améliorés au niveau de Challenger Chausson. Parce qu'ici, c'est du métallique et c'est simple. Donc, tu ne saurais pas avoir des problèmes. Tu regardes les charinières, de nouveau, c'est une petite porte, mais regarde un peu les charinières. C'est du colosse. Franchement, je suis, j'ai envie de dire, quand même agréablement surpris. Là, c'est le moteur pour le lit. Alors, tu as déjà du rangement ici, avec un petit bout de bubble com pour ne pas que ça fasse du bruit quand tu roules. Tu as des prises USB. Et c'est bien, tu peux mettre ton smartphone là quand ton lit est descendu, mais on verra ça après. Et tu as encore une prise 12 volts. Donc, vraiment, pas mal du tout. Encore du rangement là. Et tu vois, c'est assez design. Aujourd'hui, maintenant, il y en a de plus en plus qui font ça pour ne pas devoir mettre de poignet. Ils descendent la planche un peu plus bas. Et puis, ça s'ouvre très facilement. Moi, je trouve que c'est pas mal ça. Tu as encore, évidemment, un paquet de rangement là au-dessus. Et c'est éclairé. Tu en as encore en dessous. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'espace de rangement que tu as. C'est vraiment top. De nouveau, je te rappelle, un bout de feu, un truc, quelque chose, pour éviter que ça roule quand tu conduis. Parce que sinon, tu vas être agacé par les bruits. La même, évidemment, de ce côté-ci, tu vois. Tu as vraiment déjà, sur le cockpit, pas mal de rangement. Et ça, c'est plutôt pas mal du tout. Alors, tant que je suis en l'air, tu as un hublot 40-40 sur l'avant. Ça, c'est bien aussi, parce que ça va te permettre d'avoir du courant d'air à l'arrière. Donc, vraiment, c'est pas mal. Ici, ça, c'est vraiment comme le mien, dans l'Autostar, tu vois. Et moi, ce que je regrette, parce qu'il y a d'autres véhicules, ceci est vide et tu as juste l'attache coxa. Ou alors, il y en a d'autres, l'attache, elle est juste coxa. Et alors, je parle de ça, mais c'est parce que c'est vraiment important. Parce que quand tu roules, je le sais, j'ai le véhicule. Quand tu le descends, ça, c'est vraiment à hauteur de tes yeux. Que quand c'est ouvert, tu vois à travers et c'est beaucoup plus sécurisant. Voilà. Tu as une radio, tu as même la navigation. Et ça, c'est pas mal. Alors, tu ne verras pas la navigation parce qu'il n'y a pas la carte dedans, mais sinon, navigation, la caméra de recul, évidemment, radio et DAB. C'est vraiment pas mal, quoi. Comme ça, tu le vois. De ce côté-ci, tu as encore du rangement. Et il y a du rangement, pas mal. Tu as encore une aumônière. J'ai le même dans mon véhicule, pour le même endroit. Tu as les haut-parleurs de ta radio. C'est tout à fait la même fenêtre que dans mon véhicule. Alors, les stores. J'ai envie de te dire, c'est la même chose que dans mon Autostar. Et ici, on va voir ça. Voilà, tu vois. C'est tout des petits réglages. Voilà, tu vois. C'est tout des petits réglages, mais... C'est ça qui fait la différence avec Chausson Challenger et d'autres marques. C'est toujours des petits réglages, comme ça, quoi. Voilà, comme tu vois, c'est un store qui relève plus, à mon sens, des profilés. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois ce type d'occultant, pas de store, je ne sais pas ce que je dis là. Que je vois ce style d'occultant sur un intégral. En général, c'est plus grand. Alors, en termes d'occultation, il n'y a rien à dire. En termes d'isolation au niveau de la chaleur, ça ne vaudra pas. Ce que beaucoup d'autres font, avec le fait que comme c'est assez éloigné de la fenêtre et que c'est vraiment assez hermétique et d'une pièce, ça te permet une isolation naturelle grâce à l'air, quoi. Voilà, ça, ça ne saura pas le faire. Et surtout, ici, tu ne sauras pas descendre le store pour avoir de la lumière qui rentre et sans que les personnes ne voient à l'intérieur, quoi. Voilà, ça, il suffit que tu ailles voir sur les autres vidéos que j'ai déjà présentées et tu comprendras ce que je veux dire. Mais bon, tu as quand même un hublot ici qui te donne de la clarté. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui sera bloquant, à mon sens. Ce n'est pas ça qui me ferait acheter ou pas acheter un véhicule, personnellement. Au niveau des sièges, le look and feel est pas mal. Mais on voit que c'est une entrée de segment, quoi. Il ne faut pas... Mais c'est joli. Franchement, j'ai quand même envie de te dire qu'il y en a d'autres qui sont moins bien que ceux-là et qui ne sont pas dans des entrées de gamme. Donc, je n'ai pas envie de les critiquer parce que c'est pas mal, quoi. Vraiment, tu es bien assis. Parce que là, je suis assis pour le moment dessus. Par rapport au véhicule d'il y a 10 ans où c'était le siège du Fiat Ducato avec son tissu et l'appui-tête qui était en plastique et ajouré. Franchement, c'est upgrade pas mal, quoi. Alors, les accoudoirs, bon, là, c'est un peu limite parce que tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de mousse en dessous. Et je pense qu'au bout d'un moment, sur des longs trajets, ça te fera un peu... Ce sera un peu moins agréable. C'est une sorte de tissu... J'ai envie de dire que ce côté-là, c'est dommage parce que le siège est bien. Et ça, c'est plutôt... Je pense que c'est ceux d'origine de chez Fiat, ça. Voilà. Mais ça, c'est dommage. C'est dommage. Mais sinon, de nouveau, c'est pas quelque chose qui va te bloquer. Ils sont quand même pas mal. Ils se tournent. Ils vont vraiment bien faire leur taf, quoi. Vraiment, moi, je trouve que c'est pas mal. Une fois les pas coutumes, je vais démarrer par le lit. Je descends la table. Je descends le lit. Descends de la table. Si vous n'êtes qu'à deux, tu n'auras pas besoin de le faire, évidemment. Ici, je l'ai fait parce que, si on veut, on peut faire un lit de personnes là en dessous, comme je l'ai dit. Mais ce sera assez étroit. Donc, c'est plus du dépannage. Parce que sinon, ça doit être un enfer tous les jours au soir quand on va se coucher et le matin quand on se lève. Je te le disais, c'est un très grand lit. Tu as les filets anti-chute. Tu as l'échelle. Je le découvre en même temps que toi, mais ça m'a l'air pas mal. Parce que, voilà. En fait, comme ça, l'échelle, elle ne saurait pas tomber et partir. Ça, c'est la première fois que je vois. Je trouve qu'il s'est amélioré. Écoute, tu as vraiment l'espace pour deux niveaux. Je parlais des claustrophobes. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis à ce niveau-là. Parce qu'ils ont mis une longue échelle et c'est pas mal. En général, tu as un élément en moins que sur celui-là. Tu as quatre échelons. Ici, tu en as cinq. Donc, ça te permet d'avoir, évidemment, le lit plus haut. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Et cette histoire de blocage, ça, c'est la première fois que je le vois. C'est vraiment très intéressant. Voilà. Je vais le remettre dessus. Je redescends le lit, comme ça, on va pouvoir discuter du lit. Tu vois, si vous n'êtes qu'à deux, tu peux même le descendre plus bas. Mais bon, il faudra alors que tu tires les coussins et l'échelle n'ira plus dessus. Le matelas, je n'ai pas de dire. Ce n'est pas le point faux non plus. C'est du segment d'entrée. C'est d'un beau grand sommet à latte. C'est quand même pas mal fini parce qu'ils ont mis le petit truc noir que tu vois. Il y en a qui ne le mettent pas. Donc, c'est pas mal. Le matelas, tu le vois de tout près. Tu as deux lampes. Tu vois, là. Donc, tu appuies dessus. Voilà. Je vais te le montrer. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire. Tu vas mettre ta tête de ce côté-là. La différence avec des véhicules de segment supérieur, c'est qu'il n'y a pas un tissu qui descend, par exemple. Et donc, tu vois les sangles. Alors, ça, ce n'est pas tellement important. Mais ce qui est peut-être un peu embêtant, c'est au niveau des fenêtres, du rideau. Parce que quand tu dors et que tu bouges, tu risques d'aller dessus. Donc, voilà. Ça, il faut savoir que c'est un compromis que tu as. Mais sinon, tu as de l'éclairage. Tu vas pour mettre ton smartphone ou même tes livres ou tout ce que tu veux là-au-dessus. Et comme je te le disais, de l'autre côté, tu as la prise USB. Donc, tu pourras mettre ton smartphone, l'utiliser comme réveil. Vraiment, en général, ils sont très forts à ce niveau-là chez Challenger. Franchement, c'est vraiment pas mal. Ils font des efforts au niveau du look and feel. C'est vraiment pas mal. Maintenant, je répète. Le décor, tu aimes ou tu aimes pas. Ça, c'est comme quand tu rentres dans une maison. Tu vois, autour de l'hublo devant, tu as encore de l'éclairage. Tu as une crédence autour. C'est vraiment pas mal quand même. Bon, tu vois, tu as un grand lit. L'avantage d'avoir un grand véhicule comme ça, c'est que même quand un immense lit comme celui-ci est descendu, tu as accès à ta porte. C'est pas mal du tout. Mais d'un autre côté, il faut te dire que si vous achetez ça pour vivre à deux, tu n'as que ce lit-là. Je ne parle pas de lit de dépannage, mais est-ce que tu es prêt à dormir sur un lit pavillon comme ça tout le temps ? Parce que ce n'est pas le même confort qu'un lit qu'on voit, soit des lits jumeaux à l'arrière ou encore un lit central. Le confort n'est pas le même. Moi-même, j'ai deux lits pavillons, un à l'arrière et un à l'avant. Il est bien, je dors bien, mais ce n'est quand même pas un lit des plus confortables, malgré que la matelasserie est assez intéressante chez Autostar. Donc, tu vois, la hauteur ici, c'est vraiment extraordinaire. Sur le coup, ici, contrairement à d'autres véhicules, en dessous des pavillons, tu n'as absolument pas d'armoire. Tu n'as rien comme armoire sur cet espace. Donc, une chance que tu as l'espace devant, quoi. Mais il faut quand même le savoir, quoi. Tu as quand même des rangements que tu pourras utiliser là, mettre tes livres, des trucs comme ça, mais il n'y a rien de fermé. Donc, il faut le savoir. Comme tu le vois, il doit y avoir des appuis-têtes. Eh bien, c'est pour ça, là, Challenger, il est très fort. Les appuis-têtes, ils sont rangés là, tu vois. Voilà. Alors là, je te rappelle, c'est ta bonbonne qui est là. Donc, forcément, tu n'y as pas accès. Et alors, quand tu es en position arrêt, tu peux vraiment avoir tout l'espace fermé, quoi. Pour mettre tes coussins. Et ici, tu as accès à tes tableaux électriques. Là, je te dis, ils auraient dû mettre une petite planche sur le dessus, histoire de te permettre à mettre tes chaussures par la trappe sur le côté, quoi. J'ai envie de te dire, bravo, Challenger. Franchement, bravo. J'ai de l'espace pour mes pieds. Allez, je fais du 41, donc, mais il y a de l'espace. Tu peux vraiment mettre tes pieds sans problème. Tu n'as rien qui t'encombre. Et en plus, avec l'appui-tête qui est ici, tu vois. Voilà, tu le mets là, je ne vais pas le mettre, mais regarde, voilà. Tu vois, c'est... Allez, ils ont bien pensé à tout. Parce qu'en réalité, en fait, tu n'auras que deux coussins qu'il faudra que tu mettes ailleurs. Je ne sais pas où, c'est toujours le problème quand on a des places conduites, quoi que ça. Moi, dans le mien, j'ai juste un coussin que je dois enlever. Pour le reste, je ne dois pas faire de déménagement, mais voilà. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Maintenant, il y a des côtés un peu moins positifs. On en reparlera probablement pendant la vidéo et en conclusion, certainement. Allez, je remets tout en place. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire par rapport au coussin. Ils sont juste posés comme ça. Là, tu n'as pas... Je ne sais pas, je ne le sens pas... Voilà, le Kenfield, très joli. Je pense que tu n'auras pas de problème avec les matières non plus. C'est un beau choix. Vraiment, l'ensemble est très joli. Mais je ne sais pas, tu vois, ça risque de bouger quand tu roules. C'est tout mieux. Voilà, c'est... Ça devrait être logiquement la même chose que dans... Tu vois, voilà, quand je m'assieds... Je ne sais pas si tu vois le coussin, donc... Voilà, là... Un peu dommage. Voilà, on va dire que c'est un peu dommage. Bon, je ne réussis pas à la bouger, mais pourtant, il y a toute la structure pour la faire bouger à gauche et à droite. Sûrement encore du réglage. Par contre, ce qu'il y a de bien ici, c'est un bel axe... Voilà, c'est une grande table. Et là... Voilà, écoute. Voilà, imagine quand il roule. Même quand tu ne l'ouvres que d'une. Voilà, ça, c'est... Voilà, un des exemples sur Salinger. Ça fait du bruit. Voilà. Sinon, c'est rare d'avoir un... Une structure métallique comme ça sur ce type de véhicule. Donc, c'est pas mal. C'est très épais, mais en fait très léger. Donc, c'est rempli de vide. C'est pas mal en termes d'allègement du poids du véhicule. Mais elle est grande, hein. Vous pourrez franchement être à 5, 6 même. Tu comptes... On peut se mettre à 2 là, à 3 là, plus là. On pourrait se mettre à 7 pour taper la carte, par exemple. Donc ça, l'espace, c'est ça l'avantage. Quand tu n'as pas un salon à l'arrière, le véhicule est utilisable à 100%. Et ça, c'est plutôt top, quoi. Voilà. Bon, la table moyen est de nouveau. C'est ça, Salinger, c'est... Je trouve qu'il devrait faire un pack boîte à outils avec. Parce que ça... Mais ça, c'est pas grave. Mais il faut juste que tu le saches. Quand tu l'achètes, tu dois être prêt à bricoler, etc. Mais le prix est là. Donc, si tu as un meilleur prix et puis de temps en temps, tu dois remettre une vis, des réglages de câbles, etc. C'est rien du tout. Franchement, si tu as plusieurs milliers, voire même ça se chiffre en dizaines de milliers de différence, je pense qu'une boîte à outils, un tournevis, ça coûte moins cher. Donc, voilà. Il faut juste le savoir à l'avance pour ne pas que tu sois déçu quand tu achètes ce type de véhicule, quoi. Voilà. Ça, c'est ma position par rapport, évidemment, à ce type de véhicule. T'as même des coussins avec. Et en voyant ça, je pense qu'il en manque déjà un. Je pense. Parce que je pense que ça ne va pas repaire. Voilà, je te montre. Tu vois, c'est très bien parce que tu as une tablette. Tu vois, tu as même un petit aimant qui l'artient. Comme ça, ça ne fait pas de bruit quand tu roules. Elle ne bouge pas, comme ça. Et tu as un équerre, tu vois, qui est là. Voilà. Qui doit aller se fixer, comme ça. Mais évidemment, à l'intérieur. Il doit aller, comme ça. Et je disais, dans les autres véhicules où je l'ai vu, le souci, c'est du plastique, quoi. Et tu as vu les petites vis. Et puis, voilà, regarde. C'est bien la priorité, ça ne tiendra pas longtemps. Voilà. C'est pas mal, quand même. Tu vois, l'espace, il est très bien. Et ici, c'est ton chauffage, chauffe-eau, truma, qui fonctionne au diesel, évidemment. Et ici, tu vois, c'est ta réserve d'eau, en dessous du siège arrière. Alors, je te souligne, comme je le dis à chaque fois, le côté locaux, c'est par exemple, tu n'as rien ici pour faire un espace entre la paroi et les coussins pour aérer. Donc, il y a un risque potentiel. Mais c'est rare, mais si tu es où il fait fort humide et longtemps, un risque potentiel d'humidité qui s'installe entre le coussin et la paroi. On va voir les fenêtres un peu plus loin, mais un bon point ici, c'est que même quand la porte est grande ouverte, donc c'est une XXL, elle ne vient pas devant la fenêtre. Donc, ça, c'est pas mal, tu ne risques pas de la casser. Tu vois, tu peux l'ouvrir sans problème, même quand ta fenêtre est ouverte. Et ça, c'est pas mal du tout. Donc, tu vois, c'est aimanté. Et c'est comme ça que tu l'ouvres. On ne va pas le faire, mais voilà, tu vois. Voilà, c'est pas mal. Ça, je trouve que c'est mieux qu'avec les trucs qu'on doit tirer qui sont très fragiles. Ça, c'est pas mal. Bon, mis à part les prises USB et 12V là, il n'y a rien d'autre ici qu'en prise. Au niveau de la cuisine maintenant, comme je te l'ai expliqué, bon, ben, c'est bien parce que tu as un grand plan, tu vois, quand tu l'ouvres, mais donc, il faudra faire attention à la fragilité de l'équerre. Ça, c'est un peu dommage. Vraiment, ici, tu as une cuisine super grande. C'est très joli, hein. Vraiment, c'est design. Tu vois, les petites lampes, là, que hop, voilà, tu as une crédence avec un rétro-éclairage. C'est vraiment très joli. Tu peux mettre ton essuie-tout ici. Ici, ton porte-épices. Vraiment, moi, ça m'agréille vraiment bien. Vraiment. Et c'est rare d'avoir un aussi grand bloc cuisine, quoi. Donc ça, c'est vraiment top. Tu as deux feux. Et c'est largement assez. Vraiment, c'est très bien. Tu as le pied au-dessus. Un grand évier profond, circulaire. Donc, pas de dents et gouttes. Mais, voilà. On le sait quand on l'achète. Et ce n'est pas ça non plus qui va faire que tu achètes ou pas ton véhicule. Je dis ça. C'est comme ça, tu vois les différences avec d'autres. Mais il est design, en plus. Au niveau de la fenêtre. Bon. Moustiquaire. Occultant. Enrouleur. Ça, c'est les bas de gamme. Voilà. Les entrées de gamme. C'est malheureusement DB à cliquer. Et ça, c'est dommage. Voilà. Parce qu'il faut toujours l'ouvrir à fond pour pouvoir le refermer. Et quand tu as un véhicule trop près, c'est un peu compliqué. Voilà. Je vais te dire, dans le même prix, Roller Team, lui, c'est à piston. Mais c'est très joli. Vraiment, il n'y a rien à dire. Je te rappelle que c'est les seules armoires qu'on a dans le véhicule pour le moment. Parce que, rappelle-toi, à l'avant, on n'a rien en dessous du lit. Alors. Une première armoire. Profonde. Et les charnières. Ben écoute, ils se sont améliorés. Franchement, ils se sont améliorés. C'est ma vision. Et regarde. Voilà. Bon. C'est pas mal. T'as encore une ici. Avec une tablette. Et t'as une petite arrête. Donc, c'est très bien. Parce que tes affaires ne glisseront pas bas. Maintenant, je ne vois pas d'aération dans les armoires. Mais ça suit la logique. Parce que t'en as déjà pas sur les côtés. Donc, c'est normal que quelque part, sur les armoires, il n'y ait pas cette aération non plus. Ce serait illogique qu'il y ait d'un côté et pas de l'autre. Voilà. T'as quand même de l'espace pour ta cuisine. Tu en as. Tu as encore une armoire là. Et tu vois ici, c'est encore ta réserve d'eau. Pour pouvoir le nettoyer. Voilà. Tu vois, le rétro-éclairage en bas, c'est pas mal. Il y a de la place. Un premier casserolier. Mais, voilà. C'est là où on voit la différence entre les plus hautes gammes. Je dis souvent, si tu veux regarder la solidité, il y a d'abord pour pouvoir mettre le poids. Mais surtout, voilà. Ça, on voit que ce n'est pas les hautes gammes. Voilà. Tu as quand même de l'espace de rangement, tu vois. Et pour mettre des bouteilles. Voilà. Ton casserolier. Là, en dessous, évidemment, 3 rien. Parce que c'est un accès. Il manque la planche. Mais à mon avis, elle doit être quelque part. Mais tu vois, c'est le passage de roue. Je ne sais pas si tu le vois. Voilà. OK. Voilà. Tu vois, c'est ce petit truc-là qu'il faudra dire quand j'achète ce type de véhicule. Voilà ce que j'ai droit. Voilà. Ici, c'est pour mettre sûrement ta poubelle. Et tu es en cours de l'espace de rangement. En termes de rangement, dans ta cuisine, pardon. Oui, je ne t'ai pas dit. Mais tu vois, là, c'est la réveille de gaz. Et alors ici, c'est ton tiroir à couvert. Avec un petit espace à l'avant pour mettre tes biques, etc. Très bien. Et alors là, tu vois, pour monter et descendre le lit, la table, une prise 220-230 volts, une 12 volts et encore une prise USB. Donc, pas mal du tout. Il y a tout ce qu'il faut de ce côté-ci. Toujours au niveau des armoires. Tu as encore une armoire ici. Bon, tu ne sauras pas mettre de four ici. Ce ne sera pas possible. Mais le nombre de fours que je vois installés est déjà minime. Et en plus, le nombre de personnes qui l'utilisent, c'est encore moins. Alors, tu vois, souvent, la différence en termes de véhicules, ça va être, tu vas le voir au niveau de l'épaisseur de la boiserie. Tu vois, les finitions, c'est un peu, j'ai envie de dire, approximatif par rapport à d'autres. Voilà, c'est ces choses-là qui font la différence. Là, c'est pour ta TV. Donc, c'est plutôt pas mal. Et elle est assez éloignée, ce qui veut dire que tu auras pas mal au cou quand tu regarderas la TV. Parce que quand elle est trop proche, ça fait mal au cou, quoi. Et tu vois, tu pourras mettre une TV d'une certaine taille. À la limite, tu vois, c'est prévu pour le tourner. Mais tu pourras même aller à la toilette et regarder la TV si tu veux. Regarde. Pourquoi pas ? Si tu restes longtemps. Voilà. Tu as là-bas à l'arrivée tout ce qu'il faut pour accorder ta télévision. Le frigo pour finir la cuisine. C'est un trimix avec trois, donc automatique, électricité, batterie et gaz. Et donc, quant à l'électricité, tu as intérêt à l'avoir. Et donc, comme je l'ai vu en l'allumant, tu vas vite regarder, tu vas voir. Il y a un dégivrage dessus, tu vois. Voilà, je connaissais pas. Voilà. Je regarderai un peu sur le mien, peut-être que je l'ai aussi. Non, je crois pas. Voilà. Donc, c'est une grande capacité à 145. Ça va plus haut jusqu'à 175, mais tu vois, c'est pas mal. Tu as quand même de quoi ranger tes affaires. Je ne l'avais pas vu, mais là, en dessous, tu as encore une trappe. Voilà. Alors, de nouveau, voilà. Bon, ça peut mal parce que ça dépose. Tu vois, je ne vais pas... Quand ça va, ça va. Ici, en fait, les charnières sont faites pour que ça puisse descendre jusqu'en bas. Et comme ça, les charnières ne forcent pas. C'est très bien. C'est encore un accès technique. Et tu vois, même si tu n'as pas d'armoire en dessous du lit, tu as quand même beaucoup d'espace de rangement. Voilà. Là, je te l'ai dit. Et alors, ici, on arrive au tableau de contrôle. Alors, ces petits interrupteurs-là, c'est pour l'ampiote bleu, là, en dessous, tu vois. Voilà. Là, c'est ta sonde pour le chauffage. Donc, ici, c'est ton chauffage du véhicule, le chauffe-eau du véhicule. Là, c'est pour la ventilation de ton véhicule. Et alors là, tu vois, ici, tu vois électricité et bonbonne. Évidemment, le bonbonne, ce sera le diesel. Mais quand tu te connectes à l'électricité, tu peux le faire. Et ça, c'est pas mal du tout parce que je ne l'ai même pas vu dans la fiche technique. Mais donc, ça veut dire que quand tu as de l'électricité, tu n'es pas obligé d'utiliser ton carburant. C'est pas mal parce qu'au prix où est le carburant, il vaut mieux mettre l'électricité. Là, c'est l'éclairage à l'intérieur. Si je coupe, je n'ai plus d'éclairage. Mais tu vois, de nouveau, ça, c'est plutôt Challenger. La pompe à eau pour l'éclairage dehors. Voilà. Ici, c'est pour la batterie de ta cellule, la batterie de ton porteur, le niveau de ton eau, presque pas. Et là, c'est pour adapter l'éclairage. S'il fait fort clair, donc, tu vois, voilà, là, c'est l'éclairage maximal. Et puis alors, tu peux le descendre, voilà, au minimum. Et ça te permet, en réalité, quand tu dors, de ne pas avoir de l'éclairage tout le temps. Parce qu'on ne s'en rend pas compte pendant la journée. Mais quand il fait nuit, tu as de l'éclairage tout le temps. Et ça, ce n'est pas forcément agréable pour dormir. J'ai envie de te dire que les marques, en général, s'améliorent. Parce que quand je vois ici, quand je vois ce qu'ils proposaient avant, ici, ça correspond tout à fait à ce que Barsenner propose. Donc, voilà. Alors, c'est un beau volet, vraiment, cossu, vraiment l'épaisseur et tout. C'est bien. Et là, on commence par les armoires. C'est de plus en plus tendance, ce type de véhicule. Voilà, tu vois, hop, hop, hop. Voilà. Et c'est pas mal du tout. Tu vois, ça, c'est pour l'avant de la porte-avant. Tu vois, ils ont mis des étagères. Et tu vois, c'est bien parce que ça évitera que ça tombe quand tu roules. Tu as une grande penderie et en plus, tu as le tiroir. Pas mal quand même, regarde. Hop, un tiroir. Un deuxième tiroir. Alors, de nouveau, je ne vais pas le redire, c'est un peu fragile, mais bon. Tu vois, c'est ça avec Challenger. Mais, voilà, ce sera tout des petits réglages à faire en permanence, tu vois. Par exemple, ils ont mis le bouton ici. C'est bien, c'est beaucoup plus facile pour toi l'ouvrir. Mais d'un autre côté, ça tord le tiroir. Et donc, ils forcent d'un côté. Ils auraient plutôt dû le mettre ici, je suis désolé. Ou alors, avoir une petite poignée en plus. Voilà, ça, c'est mon point de vue. Vraiment, de nouveau, look and feel, recherche d'intelligence, etc. Tout est là. Mais, c'est la fragilité des choses. Voilà. Tu vois, tu as même les bonnets pour ton frigo pour l'hiver. Tu as pour ton égouttoir, pour ton évier. Tu as la douchette extérieure. Voilà. Et il est complet quand même. Vraiment, il est complet. Tu as même, j'ai envie de te dire, pour mettre tes paires de chaussures. Une pour monsieur, une pour madame. Ou pour qui vous voulez, peu importe. Voilà. Tu as un beau miroir, mais tu vois. Voilà. Tu es en descente. Tu as intérêt à le laisser fermer, quoi. C'est... Regarde. Tu vois, si tu es en descente, comme c'est ici. Hop. Et encore, dans le showroom, il fait plat. Donc, ça veut dire que le véhicule n'est pas tout à fait équilibré. Voilà. Donc, l'intelligence, super. Ici, c'est pour aller dans ta soute. Alors, j'ai eu un peu difficile à l'ouvrir, mais c'est parce que... Tu as le coussin qui pousse derrière, sinon c'est beaucoup plus simple. Mais c'est très bien, parce que quand il pleut, tu mets tes bouteilles, tu mets tes boissons, etc. là. Et tu ne dois pas sortir pour aller chercher tes réserves, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Encore un petit rangement ici. C'est sympa. Tu as une petite portière. Alors, qu'il y en a qui ne mettent même pas de portière. Et tu vas pouvoir mettre... Ouais, c'est bien. C'est bien. Tu as ici une prise 12 volts. Dommage que ce ne soit pas une 220. Et ici, c'est évidemment les interrupteurs. Tu as encore une armoire ici. Tu vois, ce n'est pas à voir en espace de rangement. Un lavabo qui fera son effet. Et comme il n'y a pas d'armoire sur le dessus, tu pourras bien mettre ta tête pour quand tu te brosses tes dents. C'est bien. Tu as une fenêtre ici. C'est très bien aussi. Voilà. Avec évidemment le moustiquaire et l'occultant. Tu as pour mettre ta serviette. Tu as pour mettre ton savon. Vraiment, il est très complet. Il n'y a rien à dire. Il y a juste la marche. Ici, elle est vraiment fort proche. Ça fait deux fois que je risque de tomber. C'est quand même un petit peu chaud. Je ne sais pas comment ils auraient pu arranger ça, mais c'est quand même un petit peu chaud. Mais sinon, voilà. Peut-être juste prendre l'habitude. Au niveau de la toilette, tu as la place. Vraiment. Bien. La hauteur, elle est super. Elle est top. Il y a juste, tu vois. Voilà. Là, quand tu es ici, il faudra bien que tu sois à l'avant parce que sinon, tu auras tout le temps ceci qui va être là. Et encore, moi, je ne suis pas large. Mais les gens qui sont un peu plus larges que moi, ils vont avoir mal au coude. Alors qu'ils auraient très bien pu mettre la toilette un peu plus 10 cm tout simplement et reculer de 10 cm. Et ça permettait à l'intérieur, enfin plutôt à l'extérieur où il y a la cassette, de mettre tes produits bleus. Donc, juste avancer ça de 10 cm, c'était parfait. Mais là, je chicane. Parce que franchement, ça par exemple, c'est nettement plus confortable que dans le mien. Alors que c'est la même cassette WC que j'ai. Je te montre quand même le dessus. Tu as encore du rétro-éclairage là. Tu as encore des lampiottes là. Et puis, je te montre la douche. C'est extraordinaire. Je ne vais pas te dire au niveau du qualitatif. Mais au niveau de l'espace dans la douche, ça vaut un camping-car notin. C'est super grand, vraiment. C'est super génial. Tu n'as pas de passage de route. Tu as un calbotis que tu peux même laisser pour prendre ta douche. Vraiment, pas mal. Alors, je ne sais pas si on va le voir, mais sinon je le montrerai après. Par contre, ici, il mettait 20 ou 25 cm en plus de plastique sur la porte. Et ça couvrait beaucoup mieux que ceci. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que je ne pense pas que c'est une grande différence de prix. Tu vois, ce que je dis, c'est quand même un haut espace. Ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, regarde un petit peu. Alors, je disais, ça ne vaut pas, évidemment, au niveau de la finition du notin. Mais je vais te dire, c'est tout lisse. C'est une pièce. Donc, tu n'auras pas de fuite. Ça, c'est vraiment pas mal. Là, il manque, par exemple, parce qu'à part mettre un shampoing, mais où est-ce que tu vas mettre ton gel douche ? Il n'y a pas assez. Il faudrait mettre une petite étagère en plus ou un truc comme ça. Et là, évidemment, on retombe sur, évidemment, ce qui coûte moins cher, évidemment. Mais je ne sais pas si tu te rends compte, la hauteur, tu es certain que tu vas arroser à l'extérieur. Ça, c'est dommage. Tu vas pour faire sécher ta serviette quand tu as fini. Tu as un hublot. Et c'est bien, parce que je ne sais pas si tu vois là, mais on peut le fermer. C'est un système de sécurité qui évite qu'on te fracture le hublot en l'arrachant. Tu as, évidemment, le moustiquaire et tu as l'occultant. L'occultant, ici, je ne vois pas trop bien à quoi il va te servir, mais le moustiquaire, si tu ouvres, il ne faudrait pas être piqué tant que tu te laves, par exemple. Mais sinon, c'est très bien. Il y a une double bonde, tu vois, de ce côté-là. Personnellement, moi, j'en aurais mis un là et un là, parce que un, si maintenant tu es penché comme ça, ou tu es penché comme ça, il n'y en a aucun des deux qui fonctionne. Voilà. Tu as un calbuti, comme je l'ai dit. C'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. C'est une sorte de stratifié, ici. Et là, c'est plutôt une sorte de papier. Oui, voilà. C'est dans le type de véhicule. Dans ce type de segment, c'est tout à fait ce qu'on a l'habitude de redécouvrir. Je pense que je ne t'ai pas montré cette... Tu as encore de l'espace ici. C'est pas mal, quand même. Alors, tu vois, tu as à chaque fois des arrêts, hein, donc. Non. Moi, je trouve que Challenger a bien évolué sur pas mal de choses. Je t'ai parlé du lavabo, mais je t'ai pas parlé du robinet. Voilà. C'est un peu l'équivalent de ce que tu as dans la cuisine, sauf qu'ici, c'est chromé et que l'autre, c'est plus design. Voilà. Un petit dernier coup du visuel. Et maintenant, on fait la conclusion. Si tu as apprécié cette vidéo, le ch'ti pouce en l'air, ça fait plaisir. C'est vraiment motivant pour moi, sache-le. Tout comme les commentaires que tu laisseras peut-être. Cela m'encourage et me permet de connaître ton point de vue et de savoir ce qui t'intéresse. Merci, Kuss. Ce véhicule, avec ses options, coûte un peu moins de 92 500 euros. 92 500 euros. Le prix sans les options est d'un peu moins de 84 000 euros. À titre de comparaison, tu ajoutes 10 000 euros et tu peux avoir, par exemple, un intégral passion chez Autostar. Et avec celui-là, tu as, par exemple, l'installation complète pour pouvoir rouler avec le gaz ouvert. Ce qui n'est pas le cas avec Challenger. Je prends cet exemple, mais il y a d'autres marques offrant de bonnes prestations également. Mais bon, ici, pour ce prix-là, tu as un véhicule de la dernière génération, fort compact pour un intégral. C'est un Challenger. Quand on rentre dedans, on s'en rend compte. Quand on le voit à l'extérieur, on s'en rend compte. Tant au look and feel, qui est propre à Challenger, comme chaque marque a son look and feel différent, sa signature différente. C'est un véhicule, pour le prix que tu as vu, c'est cher, mais... pour un intégral, pas trop, quoi. Pas trop. Il est bien équipé. L'implantation, on en voit de plus en plus. D'ailleurs, je vais faire un dossier sur ce type d'implantation pour faire le tour du marché de toutes les marques qui le proposent. J'ai fait cet exercice-là pour les véhicules qui ont un salon à l'arrière. Je te mets le lien là. Je ne sais plus si c'est là ou si c'est là. En tout cas, je te mets le lien et tu le trouveras aussi en description. Donc, pour retrouver le live d'abord que j'ai fait, mais aussi le dossier. Donc, tu vas voir le lien te mène sur le dossier avec tout ce que j'expliquais avec les vidéos, sur marque par marque. Et tu as le lien qui te mène à la vidéo du live que j'ai fait, que j'ai consacré à ceci. Eh bien, je vais faire la même chose pour ce véhicule. Pas pour ce véhicule, mais pour ce type d'implantation. C'est-à-dire, tu n'as pas un lit à l'arrière, c'est plutôt ta salle de bain, ta cuisine. Et tu as plutôt un lit à l'avant, en pavillon en général. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de marques le proposent. Et donc, autant vous aider justement avec ce type de dossier. Si ça vous plaît, ce type de dossier, mettez-le-moi en commentaire. Je sais que je continuerai alors. Je vais faire ce dossier-là. C'est justement la demande d'un abonné. Si tu es plutôt quelqu'un qui débarque dans le monde du camping-car, probablement que tu vas tomber plutôt sur ce type de véhicule. Roller Team aussi. C'est Etonio aussi. Enfin, c'est plutôt les véhicules d'entrée de gamme. Alors, c'est léger. Les coussins, le bois, etc. Il faudra de temps en temps revisser une vis qui se dévisse. Enfin, tu l'as vu. Je te l'ai montré. Donc, ça, c'est ce type de véhicule. En tout cas, chez Challenger Chausson, c'est comme ça. Mais à côté de ça, tu as un prix qui est bien placé. Même si aujourd'hui, le delta entre les moyens haut de gamme et ce type de véhicule diminue en termes de prix, tu n'as que la place pour une bonbonne. Mais ça s'explique parce que le chauffage est au diesel. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Donne-moi ton point de vue. Pour moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas bien parce que le diesel, ça coûte pépette. Mais l'avantage, c'est que tu gagnes un peu d'espace. Tu n'as besoin que d'une bonbonne. Mais si tu roules avec le crash-chanceur, et c'est ce que je te conseille quand tu as une autonomie, d'avoir ton frigo de trimix raccordé au gaz, parce que sinon, ça ne refroidit pas sur la batterie. Ça tient la température et au bout d'un moment, ça va remonter. Et si tu vas chercher une boisson, tu as l'air chaud qui rentre et ça ne refroidit pas. Donc, la batterie, voilà. Moi, personnellement, je suis un fan de remplacer les trimix par un frigo à compression et qui fonctionne sur l'électricité. 12 volts, panneaux solaires et peut-être tranquille. Voilà, ça c'est plutôt ma position. En termes d'écologie, je l'ai déjà expliqué aussi, mais surtout en termes de coûts puisque si c'était panneaux solaires qui te font de l'électricité, ça ne te coûte rien. Le gaz, le diesel, ça coûte. Véhicule léger, mais véhicule sympa quand même. Je trouve qu'ils se sont améliorés. Je vais te montrer ce que j'ai oublié de te montrer, mais là, en dessous, tu as un bouton. Je t'ai parlé au début de... Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je fais la conclusion, je me rends compte que je n'ai pas parlé de hublot. Et je dis que je vais t'en parler, et puis alors je continue, et puis j'oublie complètement de te le dire. Donc, je te montre l'hublot, comme ça, je suis certain que tu le verras. Tu vois, voilà. Il y a un hublot 70-50 de mémoire. C'est bien. Alors, tu n'as pas de haute. Ça, je ne te l'ai pas dit, mais tu n'as pas de haute. Mais dans ce type de véhicule, ce n'est pas anormal. Je vais même dire que c'est plutôt normal. Le souci, c'est que comme ce n'est pas un 40-40, tu ne sauras pas mettre un turbovent. Bien qu'il en existe avec des pattes qui s'adaptent, pourquoi pas. Mais je te conseille de mettre un turbovent. Tu pourrais peut-être le mettre, par exemple, là. Bon, ce ne serait pas mal. Ça ferait une circulation d'air dans tout ton véhicule, avec le lot de devant. Pour une entrée de gamme, ce n'est pas mal. Avec les défauts que je t'ai expliqués, donc je ne vais pas revenir dessus. Moi, personnellement, si je m'intéresse à ce type de véhicule, j'irai voir plusieurs styles Tuar Roller Team. C'est fort la gamme de prix. Bavaria. Je pense que c'est un tout petit peu plus cher, mais c'est dans un mouchoir de poche. Il y a quelques constructeurs qui valent la peine d'aller voir. J'ai envie de dire Barsner aussi. Parce qu'il y a d'abord le look and feel qu'il faudra qu'il te plaise ou qu'il ne te plaise pas. Voilà, ça c'est clair. Mais aussi, tu vas voir quand tu auras une poignée en main ou quoi que ce soit, tu te décideras avec ça. Voilà, ça c'est ma conclusion. C'est léger. Est-ce que je l'acheterais ? Non. Alors, ça je te le dis aujourd'hui. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé dans le monde du camping-car, j'ai acheté des chaussons. Je te répète, chaussons de Challenger, c'est les mêmes. Donc moi, j'ai commencé par là. Et j'en ai bien été content. Et c'est une fois que j'ai connu, moi, le tiroir qui tombait, que je devais revisser. C'est pour ça que je te parle de la boîte à outils. C'est du vécu. Ce n'est pas du blabla. Voilà. Et je vois que sur les années, c'est toujours la même qualité de finition. Mais j'ai bien été heureux, quoi. Et ça ne m'a pas coûté fortune non plus. À l'époque, ça coûtait la moitié de ça. Il y a 15 ans, ça m'a coûté 50 000 euros, mon premier véhicule. Donc, c'était un capucine, enfin, soit. Mais c'est une belle alternative à un prix, malgré tout, abordable, même avec toutes les options qu'il y a dessus. Donc, pourquoi pas pour celui qui a envie de démarrer ? Surtout que ce type de véhicule, en sachant que tu as la boîte automatique, ça se revendra super simple. Vraiment, tu ne dois pas trop te tracasser à la revente. Et puis, aujourd'hui, quand on voit le prix des occasions, je pense que tu ne perdras pas grand-chose du tout sur ton véhicule. Voilà. Je te montre, avant de conclure définitivement, un interrupteur qui te sert à réchauffer ton réservoir d'eau usée. Et toi, tu en penses quoi ? Est-ce que ce véhicule t'intéresserait ? Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore de voir des endroits insolites, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Toutes les infos sont en description. Et pour les bonus ou pour t'abonner, l'un est à gauche, l'autre est à droite. Ou l'inverse. Je ne sais jamais trop bien. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501